bonjour tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour le suivi de toutes mes petites expériences donc je vais commencer par vous montrer la petite bouture de menthe chocolat donc je l'avais récupéré en fait au départ j'avais mis dans l'eau après je les remis en pleine terre suite à un commentaire et ça a bien fonctionné comme vous voyez elle a super bien grandi je décale comme ça je vous mets sur la droite en bas la photo d'il ya un mois parce que ça fait un mois que j'ai pas fait le suivi des petites expériences comme ça on peut comparer donc ça c'est la menthe chocolat donc là je l'ai planté ce matin dans la terre voilà voilà ensuite on avait le gingembre donc ben voilà il a super bien poussé donc au départ j'ai cette petite pousse là qui avait grandi et elle a stagné et ensuite il ya celle là qui est sorti de terre mais celle là elle pousse super bien comme vous voyez elle fait bien des feuilles par contre j'ai remarqué il n'y a pas longtemps que là il ya deux petites bosses qui se forment sur le dessus donc peut-être qu'elle va me faire deux tiges à partir de celle là je sais pas on verra on verra ça dans le prochain suivi mais voilà le gingembre il a bien poussé donc pareil je vous mets sur le côté à droite il ya un mois donc on voit bien il a bien pris je suis bien contente donc je le mets jamais au soleil toujours à l'ombre mais quand il fait bien chaud je le mets dehors comme ça il profite de la chaleur alors les petits pépins on avait les deux pépins de koumkwatt donc ça c'est le premier koumkwatt qui avait germé donc là là de toute façon il n'y a pas de tu y avait une petite photo avec l'évolution aussi donc il a bien bien grandi aussi bien il continue et on voit bien et il ya une petite feuille qui arrive au milieu si j'arrive à centrer voilà on voit bien il ya une petite pointe c'est la suite des feuilles qui vont arriver et j'avais le deuxième qui avait germé aussi voilà donc lui c'est pareil il grandit bien donc ça c'est les deux pépins de koumkwatt que j'avais fait après les citronniers bon il y en a un que j'ai perdu malheureusement les racines ont fini par pourrir en fait et donc je les perdus et ça c'était le deuxième qui avait poussé il a toujours été plus beau plus grand donc l'appareil on va faire une petite comparaison il est vraiment joli en donc j'espère que lui va tenir parce que du coup c'est le dernier citronniers qui me reste je trouve super joli et il grandit très très bien et continue ses feuilles alors par contre j'avais aussi récupéré de la lavande j'ai fait des petites boutures là mais ça je suis pas sûr que ça va fonctionner parce que l'a priori c'est pas le moment j'en ai fait trois et déjà celle là est déjà en train de mourir donc à voir avec les deux autres si ça fonctionne ou pas on verra bien et donc la dernière bouture c'était le figuier donc lui il a bien poussé aussi par contre pour le moment j'ai vérifié il ya une semaine une semaine et demi il n'y avait pas encore de racines donc j'espère qu'il va me faire des racines parce qu'il a une très très belle feuille il a bien pris pareil on va faire la petite la petite photo de comparaison alors la toute petite bouture que j'avais découpé de celle là d'ailleurs bon elle est morte elle était vraiment trop petite mais lui il a bien pris donc j'aimerais vraiment qu'il continue pousser j'espère qu'il fera des racines voilà voilà pour le suivi des expériences donc bah rendez vous dans un mois pour à nouveau un suivi à bientôt